voice of cameron la voix de l'espérance à notre connaissance et je vais préciser avant d'avancé que la réunion de la commission ne se fait pas clandestinement c'est convoqué c'est convoqué et donc annoncé donc pour que les représentants des différents partis politiques pas seulement le nrc soit présent et je peux vous montrer par exemple pour les inscriptions récentes les documents sont décidés vous verrez rdpc merci pas d'être tous les qui ont été présents certains d'ailleurs on des représentants mais le jour où la commission se réunit n'envoie pas l'heure nous entendons rien d'heure nous entendons mais nous avons toujours été présents lorsqu'on nous a à une commission ça c'est au plan national au plan des questions sur le conseil de la diaspora je vous ai dit très clairement que le problème qui se pose et qui nous a amené à faire entre autres problèmes qui nous a amené à ce point de presse c'est parce que je vous dis vérifiez depuis la procure des inscriptions sur les listes électorales en août 2018 jusqu'en 2024 il n'y a pas eu d'opération d'inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora il n'y a donc pas eu réunion des commissions ils ne pouvaient donc il n'y avoir ni trois étages ni refonds comment voulez-vous que nous soyons présents à une corruption qui ne se réunit pas voilà tout par le problème bien que les chiffres d'inscription sur les listes des inscrits sur les listes électorales dans la diaspora je vous ai dit globalement la diaspora quand on est doit avoir 6 millions de personnes et il y a que 19000 il y a moins de 20 000 inscrits quand on est inscrits dans la diaspora ça nous dit rien sur 6 millions n'importe quel pays européen pourrait fournir 5 à 10 000 électeurs inscrits dans la diaspora mais j'ai dit la totalité et ça c'est la base des élections 2018 c'était 19 et ce qui nous interpelle donc c'est qu'on a soustrait encore 364 électeurs de ces 19000 sans nous dire quand et comment voilà le problème donc nous participons nos représentants participent effectivement aux commissions mixtes qui sont convoqués au Cameroun nous n'avons pas pu participer à quelques commissions mixtes que ce soit dans la diaspora tout simplement parce que ces commissions n'ont jamais été convoquées et non partiellement je n'insiste pas sur la diaspora parce qu'à la limite sauf si on pense que je suis qui distrait au point de ne pas faire la différence entre 19, mettons 20 000 électeurs et 8 millions d'électeurs au Cameroun tout le monde est l'évidence même que l'essentiel des électeurs sur le Cameroun et j'ai pris la diaspora parce qu'il y a un fait concret qui n'invente pas les faits je n'aime pas inventer et raconter des histoires donc j'ai donné des faits des chiffres dans le cadre pour ce qui est du Cameroun parce que vous nous demandez si nous ne devons pas effectivement plutôt être présents ou sur le territoire pour être sur le contrôle des élections vous pensez bien que c'est notre travail cher monsieur Jean-Marie à la parole c'est pour cela que notre parti prétend sans temps nos adversaires de l'autre côté peuvent prétendre de recréer à ceux de bonne guerre des partis politiques font cela et c'est pour cela que nous prétendons exprès à part quelques proches je n'ai pas besoin de citer ici mais pour des raisons que l'on connait à part quelques proches nous sommes le parti le mieux éventé au Cameroun je peux vous dire il y a beaucoup de circonscriptions administratives où le RDP c'est dès qu'il est présent c'est le RDP c'est le RDP c'est là donc il faut arrêter un peu nous parlons de militants nous parlons de non militants qu'on voit qu'on insulte à longueur des journées sur les réseaux sociaux parce qu'ils font leurs activités et rendent public ça leur font tous les noms de gens donc nous nous travaillons chers messieurs et ne soyez pas étonnés je vous l'ai dit en 2018 j'ai dit au Cameroun en 2018 que nous avions une liste de nos représentants dans tous les lieux de vote nous sommes le nord-ouest et le sud-est et que partout d'ailleurs on nous a soit jeté de bord soit usé de la corruption soit usé de la violence au lycée c'est ce qui s'est passé il faut que nous cessions de nous voiler la face la démocratie au Cameroun, le pouvoir au Cameroun, le destin du Cameroun n'appartient pas au MRC le MRC fait sa parole, fait son travail et le fera jusqu'au bout et tant que le peuple Cameroun nous fait confiance et tant que nous pensons qu'avec l'aide du peuple Cameroun, nous pouvons apporter un changement dans ce pays nous nous battons plus ou moins et croyez-moi ce combat ne se limite pas à un individu fut-il le président de MRC c'est un combat qui a venu à ce coup-ci je m'équipe en coquets-fils sorti de la période du parti unique de montrer un parti politique d'opposition qu'au Cameroun qui n'ait jamais été aussi infarté que nous comprenez ? voilà donc nous travaillons, croyez-moi et chaque fois qu'il y aura convocation d'une commission de révision des listes électorales nous serons présents parce que nous avons des unions et représentants si pendant la période de toilettage je n'ai plus les dispositions légales à la enquête il est prévu que les partis politiques doivent être indépendants nous serons présents sur cela en ce que concerne et il ne s'agit pas pour nous même d'aller chercher différents indépendants il y a plein d'informaticiens parce que c'est un problème d'être informatique il y a plein d'informaticiens il y a plein de Camerouniens qui ont les compétences nécessaires je vous signale qu'en 2012 lorsque la société allemande avait gagné le marché à 8 milliards il y avait un il y avait une offre d'un groupe d'informaticiens quand on fait un collectif d'informaticiens quand même à 6 milliards et demi et on avait préféré donner à la société allemande qui a créé à 7 milliards voilà la vérité donc vous pouvez aujourd'hui trouver au Cameroun des structures des Camerouns ce sont des sociétés qui ont gagné les marchés qui ont des termes appropriés parce que chaque fois qu'on parle d'étrangers nous sommes à Genoux on croit qu'ils viennent nous aider ils nous aident pas ils ont gagné un marché et un marché qu'aurait dû gagner les Camerouns parce que il ne s'agit pas d'un niveau d'expertise qui dépasse les Camerouns ce qu'on a fait pour les inscriptions sur les listes électorales ce qu'on a fait pour les camps nationales d'identité ce qu'on a fait pour les les passeports est à la portée des Camerouns du premier informaticien Cameroun parce qu'on a des informaticiens de haut vol dans notre pays ou en tout cas ressortissant de notre pays donc il ne faut pas qu'on continue ce contexte-là non seulement qui nous fait sortir de l'argent mais qui permet à des étoiles de venir s'amuser aux Camerouns avec le destin du peuple Camerounais nous parlons du société qui n'en a rien à foutre si on lui donne de l'argent il fait ce qu'on lui demande de faire ou elle fait ce qu'on lui demande de faire donc l'audit sera fait si l'Etat veut faire guider le riche et l'étoile c'est pas con et je dis donc ces institutions allemandes là n'aident pas le Cameroun elles exécutent nous voulons qu'elles exécutent le contrat suivant les standards internationaux en la matière qu'elles ne croient pas que le Cameroun est une république banalière peut-être que c'est dans la République mais alors ils se trompent lourdement lourdement je dis toujours quand il s'agit du Cameroun les gens devraient le riche à deux reprises à deux reprises je l'ai déjà dit à plusieurs à plusieurs occasions les histoires où l'on dit succession dynastique de Guébacha et tout ça là au Cameroun regardez-nous regardez-nous faites très attention on peut convaincre certaines personnes qui ne connaissent pas les réalités Camerounes de ce que ce genre c'est et que si on les paye comme vous avez vu les fameux observateurs de transparence internationale erreurs à gare on ne sait pas de lui sauter c'est comme s'ils avaient été parachutés au Cameroun par hasard ils ne savaient pas ce que j'ai cherché il faut qu'ils sachent que notre peuple est un peuple patient mais c'est pas un peuple de brouillard c'est un peuple vous avez vu l'équipe nationale du Cameroun démarre toujours très lentement mais accélère au cours du match et ramène la victoire il faut faire très attention je crois très attention personne même nous personne ne pourrait pallier la prise de conscience et d'enthousiasme quand on fait le peuple le calais Cameroun pour les inscriptions sur les vies directrices nous sommes sur le terrain depuis 10 ans c'est-tu? C'est Folk